Bonjour tout le monde, merci d'être venus manger avec nous et écouter deux chercheurs du staff. Je vais présenter, on va faire la présentation de Manuela, prendre des questions après sa présentation, puis ensuite c'est Samuel qui va venir parler par la suite. Donc Manuela a fait son licence et master à l'université maintenant Sorbonne à Paris et l'université des Antilles. Par la suite, elle est venue faire un thèse de doctorat à l'Université de Québec à Abitibi-Témiscamingue avec Suzanne Bray et depuis deux ans et quelques, elle est ici comme post-doc dans mon équipe. Donc Manuela a travaillé à la fois en France sur le site de diversité des arbres à Orphée à Bordeaux et aussi la plantation ici en Ontario aussi sur la diversité. Donc elle va parler de ses travaux des deux dernières années. Bonjour à tous, je vous remercie d'être venue aujourd'hui à la présentation. Je vais vous parler d'une partie des résultats de post-doc réalisés avec Alison Munson qui porte sur les effets de la diversité des arbres et du stress hydrique sur la dynamique des sols. Donc aujourd'hui, la perte de biodiversité fait régulièrement l'actualité. On parle même de sixième extinction. Dans ce contexte, on s'intéresse de plus en plus à la diversité des arbres et comment elle affecte le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Donc deux études ont recensé 61 000 espèces au niveau global alors que leur statut de conservation est en cours d'évaluation. En Europe, l'IUCN a évalué que 42,3% des espèces d'arbres étaient menacées d'extinction. Donc la diversité des arbres est importante pour l'ensemble de la biodiversité. Selon le Millennium Ecosystem Assessment en 2005, les écosystèmes forestiers supportaient 50% de la biodiversité et 50% du carbone terrestre. De plus en plus d'études établissent un lien entre la diversité des arbres et les fonctions et les services écosystémiques. Avec les changements climatiques, on s'attend également à une augmentation des épisodes de sécheresse du fait des changements de précipitation et des changements dans les vapeaux de transpiration. Donc quels effets auront l'interaction entre la perte de diversité et la sécheresse sur le fonctionnement des écosystèmes et des sols en particulier devient une question essentielle. Notre étude qui porte sur les sols s'inscrit dans l'ensemble de la recherche qui tente de comprendre la relation entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. L'hypothèse générale étant que les communautés plus diverses sont plus productives car elles contiennent des espèces qui diffèrent dans leur utilisation des ressources, c'est-à-dire l'effet de complémentarité, et des espèces clés ayant une influence dominante, c'est-à-dire l'effet de sélection, ce qui permet une exploitation plus efficace de leur environnement. Les études principales jusque-là ont concerné la productivité aérienne des arbres, c'est-à-dire les effets de la diversité des arbres sur les arbres eux-mêmes. Elles ont obtenu une augmentation de la productivité avec la richesse spécifique des arbres, c'est-à-dire un effet synergique de la diversité. Et également, certaines études ont montré que les peuplements plus diversifiés étaient plus stables face aux perturbations. Donc, concernant les sols, maintenant l'étude de la diversité sur les sols, on s'est intéressé principalement à plusieurs indicateurs des processus du sol, c'est-à-dire la biomasse et l'activité des micro-organismes, et le carbone du sol qui, dans un contexte de changement climatique, est un paramètre important. Les études précédentes ont obtenu un effet synergique, c'est-à-dire une augmentation de la diversité des arbres sur la biomasse et l'activité des micro-organismes, ainsi que sur le carbone du sol. Au niveau du stress hydrique, une méta-analyse a obtenu une augmentation du carbone du sol avec le stress hydrique et une diminution, par contre, de la biomasse et de l'activité des micro-organismes. Cependant, l'ensemble de ces études se sont surtout portées sur les prairies, ce sont les références en gris clair, alors que les études portant sur les écosystèmes forestiers étaient plutôt minoritaires. D'autre part, les études sur l'interaction étaient très peu fréquentes, sur l'interaction entre pertes de biodiversité, sur la diversité des arbres et le stress hydrique. Et enfin, les mécanismes par lesquels ces facteurs vont influencer les processus du sol sont encore mal expliqués. Donc, quels mécanismes, les mécanismes qui peuvent entrer en jeu pour expliquer les effets de la diversité des arbres sur les processus du sol sous différence très hydrique ? Donc, est-ce que la diversité des arbres va influencer la diversité des litières et des microbes et ainsi augmenter la biomasse et l'activité des micro-organismes ? Est-ce que l'effet de la diversité va plutôt avoir l'effet synergique sur la productivité, sur la production des arbres et donc sur la production de litière et ainsi influencer la biomasse et l'activité des micro-organismes ? Ou est-ce que l'effet de la la diversité va être plutôt sur les facteurs abiotiques comme la température, l'humidité ou les paramètres de sol comme le pH ? Il peut y avoir également aussi, on a considéré les effets du carbone du sol sur la biomasse des micro-organismes. Pour le carbone du sol, les paramètres qui pourraient influencer étaient les mêmes. On a considéré les mêmes et on a regardé aussi si l'activité des micro-organismes pouvait influencer le carbone du sol, étant donné que la respiration des micro-organismes est une porte de sortie du carbone du sol. Donc, les principales questions de recherche aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un effet synergique de la diversité des arbres sur la biomasse et l'activité des communautés microbiennes et sur le carbone du sol ? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un effet en cascade de la diversité des arbres sur la diversité des micro-organismes ? La troisième question, c'est est-ce qu'on obtient une stabilisation de la dynamique des sols face au stress hydrique par la diversité des arbres ? C'est-à-dire que des peuplements plus diversifiés vont être plus stables ? Et enfin, de comprendre les mécanismes. Donc, les deux premières questions vont être répondues avec stress hydrique et sans stress hydrique. Et donc, pour la troisième question, la stabilisation, il s'agira de voir si on obtient la même chose avec stress et sans stress dans les parcelles plus diversifiées. Donc, les expérimentations de biodiversité, comme Alison l'a dit, se sont faites à Saulle-Sainte-Marie et à Bordeaux, dans des plantations qui avaient respectivement 4 et 8 ans. Et donc, ces deux plantations ont subi des irrigations et des exclusions des pluies pour avoir deux traitements de conditions hydriques. A Saulle-Sainte-Marie, il y avait 4 espèces étudiées. Et donc, comme indice de diversité des arbres, on a considéré la richesse spécifique. C'est-à-dire, RS1, ce sont des monocultures, RS2, des mélanges à deux espèces et RS4 à quatre espèces. Pour Bordeaux, c'est la même chose, sauf qu'il y avait seulement trois espèces. Donc, les expérimentations, le design, c'était un design classique avec des blocs de réplication. Huit blocs à Saulle-Sainte-Marie et six blocs à Bordeaux. La moitié ayant reçu de l'irrigation, d'un des clôtres moitiés subissant du stress hydrique. Et donc, les parcelles, et donc, dans chaque bloc, il y avait différents mélanges de parcelles et des plantations d'arbres dans chaque parcelle de mélanges d'espèces. Donc, on a échantillé les sols et on a réalisé des analyses de micro-resp, c'est-à-dire qu'on a incubé des sols dans des micro-plaques avec des puits, qu'on a différents puits. Dans ces puits, on a ajouté de l'eau et différents substrats et on a mesuré la respiration. Cela nous a permis d'obtenir l'activité microbienne, c'est-à-dire la respiration après ajout de l'eau. La biomasse microbienne après ajout de glucose et la diversité fonctionnelle microbienne. On a aussi réalisé des analyses de métabarcoding en séquençant le gène 16S pour obtenir la diversité bactérienne. Donc, pour regarder les fenêtres de diversité, on a regardé si on a calculé ce qu'on appelle les fenêtres de diversité en comparant la valeur observée dans les mélanges et la valeur attendue à partir des monocultures. Donc, un effet positif était synergique, tandis qu'un effet négatif était un effet antagoniste. Donc, les résultats que je vais présenter sont à Saucin-de-Marie en haut et à Bordeaux en bas. Donc, est-ce qu'il y avait un effet synergique sur la biomasse, l'activité et le carbone ? Donc, les mélanges à deux espèces étaient représentés en haut et à quatre espèces en bas. Et on a obtenu un effet synergique dans les parcelles sans stress hydrique, mais pas dans les parcelles avec stress hydrique. Au niveau de l'activité microbienne, on avait également un effet synergique qui ressemblait à la biomasse, mais les effets étaient moins significatifs pour Saucin-de-Marie. Au niveau du carbone, nous n'avions pas d'effet synergique, excepté dans un des mélanges à deux espèces à Saucin-de-Marie. Donc, la principale information à retenir étaient les effets synergiques de la diversité sur la biomasse, l'activité microbienne dans les parcelles non stressées. Au niveau de la cascade de diversité, on a regardé la diversité fonctionnelle microbienne et la diversité des bactéries à partir de l'indice de Shannon. en établissant des modèles mixtes non linéaires. Et contrairement à ce que l'on attendait, il n'y avait pas d'augmentation de la diversité microbienne avec la richesse spécifique des arbres. Les causes pourraient être la compétition entre les micro-organismes ou la complexité du réseau trophique. Enfin, la troisième question, où il s'agissait de regarder s'il y avait une stabilisation face au stress, on a regardé les variables ayant une interaction diversité et stress significatif, qui étaient la biomasse et l'activité microbienne. Et contrairement à ce qu'on s'attendait où il n'y aurait pas d'effet du stress hydrique dans les parcelles diversifiées à quatre espèces ou à trois espèces, on obtenait l'inverse, c'est-à-dire que le stress hydrique affectait la biomasse et l'activité microbienne dans les parcelles plus diversifiées. Pour comprendre les mécanismes par lesquels la diversité des arbres a influencé la biomasse et l'activité, surtout l'effet synergique de biomasse et d'activité des micro-organismes, ça, c'était les facteurs qu'on avait considérés en introduction. On a, à partir de ces facteurs définis des variables, calculé les fenêtres de diversité de chacune de ces variables et fait une sélection de modèles pour savoir lequel de ces facteurs affectait les variables réponses. Et on a fini par une analyse de pistes. Je vais passer sur la sélection de modèles et l'inférence multimodèles parce qu'on retrouve les mêmes informations sur l'analyse de pistes. Donc, si on regarde principalement la biomasse et l'activité microbienne, qui sont les variables qui nous intéressent et qui ont eu un effet synergique de la diversité dans les parcelles non stressées, la principale variable qui affectait la biomasse et l'activité était la biomasse des arbres. C'est-à-dire que, cependant, elles avaient des effets opposés dans les deux expérimentations. C'est-à-dire que le mélange d'espèces générait une diminution de la biomasse des arbres dans Solson-Marie, tandis qu'il générait une augmentation à Bordeaux. Sans doute, à Solson-Marie, il y avait plus des effets d'exclusion compétitifs, tandis qu'à Bordeaux, c'était plus un phénomène de complémentarité qui permettait une augmentation de la biomasse des arbres. Donc, les arbres affectaient la biomasse et l'activité microbienne, notamment à Solson-Marie, en modifiant le pH, c'est-à-dire la qualité des litières, tandis qu'à Bordeaux, l'effet, c'était plus de la biomasse des arbres sur l'humidité du sol. Notamment, la biomasse, ça affectait tous les processus d'évapotranspiration à partir du sol. Donc, à partir de ces analyses, on a vu que déjà les pointillés, ça veut dire les flèches en pointillé qui sont des effets peu significatifs avec un P entre 0.05 et 0.10, signifiait qu'il y avait d'autres facteurs dont on n'avait pas considéré qui pourraient avoir une influence sur les effets de la diversité, et d'autre part, les différents mécanismes entre les deux expérimentations pourraient faire penser que l'effet de la diversité est un processus progressif et dynamique qui se met en place et qui va d'abord affecter la qualité des litières, les micro-organismes, puis les arbres, puis le microclimat et enfin la matière organique et le carbone du sol. Donc, pour conclure, on voit que la perte de biodiversité et le stress hydrique ont des effets sur les processus de sol et auront des conséquences majeures sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avions pas d'effet de diversité sur les processus de sol en cas de stress hydrique. Donc, il est important d'étudier par la suite l'effet de diversité sous différentes conditions climatiques. Ensuite, on avait obtenu une réponse précoce de l'activité microbienne à la diversité des arbres comparée au sol et aux arbres dans les jeunes plantations que nous avons étudiées. Donc, l'effet de la diversité est dynamique et qu'il serait important d'étudier d'autres facteurs associés au processus de sol par la suite comme la qualité des litières, la composition spécifique des micro-organismes, les racines et les nutriments. Enfin, la diversité des arbres ne produisait pas une plus grande diversité des micro-organismes fonctionnels ou bactériennes. Donc, il est important par la suite d'étudier l'ensemble des liens trophiques. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais aussi remercier l'ensemble des co-auteurs qui ont participé à cette étude, l'ensemble des aides que nous avons eues sur le terrain et aussi le fonds de recherche nature et technologie qui a financé le post-doc. Merci. Manuela ? Applaudissements Avez-vous des questions ? Merci, Manuela. Je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer l'absence d'effets synergiques dans le dispositif de Sceau-Sainte-Marie ? Est-ce qu'il y a eu des effets synergiques ? Est-ce que tu peux préciser ta question ? Je vais peut-être passer rapidement. Au niveau de la biomasse, je crois qu'il n'y avait pas d'effets... En fait, il y a eu des effets... Oui, je suis passée rapidement. Il y a eu des effets synergiques sur la biomasse et l'activité dans les parcelles non stressées, mais pas dans les parcelles stressées. OK. Ça, c'est pour les micro-organismes. Pour la biomasse végétale ? Ah, pour la biomasse des arbres à Sceau-Sainte-Marie ? Ah, en fait, oui. C'est parce qu'en fait, les quatre, si on revient sur le mélange d'espèces qu'il y avait à Sceau-Sainte-Marie, il y avait des processus d'exclusion compétitif, c'est-à-dire que le Bétula papyriféra, le boulot, il compétitionnait, il était la seule espèce, finalement, à acquérir de la biomasse et il avait tendance à créer, c'est ça, un processus de compétition sur les trois autres espèces et finalement, les mélanges d'espèces ont généré une diminution de la biomasse des arbres et c'est ça, ça reste une plantation de quatre ans et on sait que les processus de complémentarité sont des processus longs à se mettre en place. C'est ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci, merci. Donc, ce n'est pas impossible de voir dans le futur développer ces effets synergiques-là ? Oui, c'est possible que dans le futur, il y ait des interactions qui diffèrent entre les différentes espèces. C'est possible que des processus de complémentarité se mettent en place dans le futur parce que c'est ça, là, il y avait vraiment une forte distinction entre la croissance du bouleau versus les autres espèces. Merci. D'autres questions ? Allô ? J'ai peut-être raté, mais l'échantillonnage a été fait à quelle profondeur ? Oui, donc, l'échantillonnage du sol, on a seulement échantillonné la couche superficielle du sol entre 0 et 10 cm. Et c'est sûr que ce serait important par la suite aussi d'aller échantillonner plus profondément parce que les racines peuvent s'étendre plus profondément et elles ont une forte influence sur l'activité des micro-organismes. Et est-ce que tu as une hypothèse de dans quelle direction ça irait un petit peu plus profond ? Pour ce qui est la biomasse et l'activité microbienne, est-ce que tu penses que ça sera plus élevé ou moins élevé ? Je pense que, là, je n'ai pas les données en tête, mais je pense qu'il faudrait vraiment regarder la disposition des racines plus en profondeur parce que ce sont elles qui vont. normalement, l'activité, la biomasse sont plus intenses dans les couches superficielles, mais en fonction des espèces et tout, il peut y avoir des enracinements plus profonds et ça peut donc modifier ça, mais là, je ne pourrais pas te dire comme ça d'instinct. Oui, non, merci. Résultat futur. Tu parlais beaucoup de la diversité microbienne. Est-ce que tu as regardé aussi la diversité des champignons ? Oui, en fait, on a les résultats du métabarcoding pour les champignons, mais ils n'ont pas encore été exploités, donc je ne les ai pas encore. et c'est sûr que ce sera un processus important, notamment en condition de stress hydrique, de voir comment les champignons évoluent par rapport aux bactéries. Donc, c'est des données à venir. Maintenant, on a fait seulement ces analyses dans Sous-le-Saint-Marie et pas pour les échantillons de Bordeaux parce que ça reste des analyses qui sont chères et qu'il faut financer. Merci. Merci. Autre question. Je ne sais pas si j'ai loupé, le stress hydrique, c'est fait par quelle méthode ? Est-ce que vous avez vérifié que ça fait un gros stress hydrique ou pas tant au final ? Dans les deux expérimentations, les processus, les traitements de conditions hydriques ont été établis différemment. À Sous-le-Saint-Marie, il y avait l'irrigation pour créer des parcelles non stressées et tout un dispositif d'exclusion des pluies pour créer des parcelles stressées. tandis qu'à Bordeaux, il y avait seulement un processus d'irrigation parce que ce sont des parcelles déjà soumises naturellement à des stress hydriques finalement. Donc, oui, si j'ai appelé ça stress hydrique, même si en soi, c'est le traitement, c'est le traitement contrôle à Bordeaux, mais ils ont vérifié à partir notamment de différents paramètres, je ne me rappelle plus en tête, comme avec la biomasse des arbres, avec différents paramètres plus techniques que les plantes subissaient réellement un stress. Est-ce que le stress était de même amplitude dans les deux dispositifs ou il y avait peut-être un plus gros écart dans un déci ? Ça, je n'ai pas à comparer, je ne peux pas te dire si c'était de même amplitude, mais ils étaient dans les deux cas suffisants pour altérer, finalement, pour modifier la croissance des arbres et affecter tous les processus qui s'en suivent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière, courte, pour savoir ? Ok, on peut continuer. Merci beaucoup, Manuela. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada